Salut, salut la grande famille, c'est encore mon Rocibe. J'ai aussi tes nouvelles sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, Papaye, Facebook, Instagram, TikTok. J'ai aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, nous allons parler d'Eni Zino. Parce que je pense qu'Eni Zino, elle a fait un direct où elle a tout se justifié. Moi, j'aimerais parler à ma soeur. J'aimerais parler à ma petite soeur, parce qu'Eni Zino, c'est ma petite soeur. Et aussi, ces déclarations, ces justifications qu'elle est en train de faire. Moi, je pense que c'est inutile. C'est inutile de se justifier. La famille, vous-même, vous allez écouter ce qu'elle va dire. Et à travers ça, vous allez écouter, moi aussi, ce que je veux lui dire. Et vous allez faire des analyses. Parce que je ne trouve pas ça normal. Qu'elle vienne devant le monde entier pour se justifier. J'ai dit, j'ai l'impression que ma nouvelle relation, ça gêne beaucoup de personnes. C'est pas, ça gêne beaucoup de personnes. Je vois des gens qui deviennent poètes, des gens qui deviennent écrivains, des gens qui deviennent... En tout cas, il y a des gens qui se découvrent des talents, en fait. Pour vous découvrir des talents, juste parce que j'ai dit que je suis occupé avec quelqu'un. J'ai mis une photo et tout ça. Bon, chacun peut se découvrir des talents parce que je suis avec quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Mais quand ça arrive à un certain niveau, je pense que moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas... Je suis bêtue. Tout ce que je vous dis, je suis bêtée. Les choses de statut visé, là, je ne rentre pas dedans. Si quelqu'un a quelque chose à me dire, la personne vient me dire ça en face. Ils sont en train de parler, ils sont en train de parler de ténor. Ils sont en train de parler de ténor. On a casé respecté. On a casé respecté. Je rigole beaucoup, je m'amuse beaucoup, mais on a casé respecté. Vous avez vu ici, ça fait combien de temps? Pour ceux qui me suivent, ça fait combien de temps que je ne parle pas de lui? Ça fait combien de temps que je ne parle pas de ténor? Ça fait combien de temps que je ne pose plus ces choses? Ça fait combien de temps? Pour ceux qui me suivent bien, ça fait un moment que je ne parle plus de ténor sur ma page. Ça fait un moment que je ne mets plus ces trucs qui fait et tout ça, que ce soit des sorties. Je ne mets plus ça ici. Je suis dans mon coin. On a qu'à essayer de se respecter. J'ai vu qu'il a dit qu'il m'a fait une sortie. Il m'a fait sortir un son. Pour ceux qui me suivent et qui voient comment je fais mes trucs et tout ça, je suis même allé commenter. C'est une de ces publications où il a mis le son qu'il appelle salaud. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai écrit en bas. Ah, ça sera du sale. Ok, gâte. Ça sera du sale. En tout cas, j'ai mis un commentaire pour montrer que je soutiens quoi. Il y a fouille. Ça, il n'y a pas de problème. C'est hier soir. Je me suis dit, j'ai dormi à quel même. Cahier, j'ai vite dormi. Hier, il a démarré un direct. Il a fait un direct pour expliquer de quoi parle le son. Quand je vais parler, j'aimerais vous dire que j'aime les histoires. Il dit dans le son que tous les hommes sont des salauds et qu'il faut attraper ton salaud. Voilà, ce n'est pas parce que tu vas quitter dans telle relation que tu vas aller dans telle relation que tu vas trouver mieux. Que, en tout cas, tous les hommes sont des salauds. Je trouve que c'est trop une coïncidence. Je trouve que c'est trop une coïncidence que son son-là sort à un moment où je viens mettre photo, à un moment où je dis que je suis content de nos relations. Je trouve que c'est trop juste. C'est trop juste. Qui a dit quoi? Vous voyez ton coïncidence? Ce n'est pas un comédien. Ce n'est pas un comédien. Si vous me suivez bien, ça fait beaucoup de... Il y a longtemps que je ne parle plus de lui sur ma page ici. Je ne veux pas retourner les détails. Je n'ai jamais voulu retourner les détails par rapport à ça. La dernière fois, j'ai mis ici, j'ai mis deux vidéos pour vous montrer un peu ce que je pense. Vous avez dit ici, que moi, je pense beaucoup de ces choses. Je fais beaucoup de sa promotion. Mais lui, il ne fait pas de son côté. Il ne m'encourage pas aussi. Il peut faire mes photos. Il ne parle pas de moi. Et que c'est moi qui fais le forcing. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Comme je pense que vous pensez que je fais le forcing, il n'y a pas de souci. Mais moi, dans mon cœur, je dis, c'est parce que je veux bien faire, c'est parce que je l'aime beaucoup, que je veux le soutenir et tout ça. Mais à un moment, j'ai vu que c'était foutaise. À un moment là, j'ai compris que c'était de la foutaise. Non, j'allais mon pied là-bas tranquillement. Parce que je ne peux pas être là tout le temps entre les soutenir quelqu'un. Tu ne peux pas rester là tout le temps à dire que tu as apprécié quelqu'un. Et puis la personne va te faire en façon. Tu ne peux pas venir sur... Si tu n'as pas te télé, on te pose des caisses. Puis tu vas répondre d'une certaine manière. Tu ne peux pas passer ton temps à me naguer. Tu ne peux pas passer ton temps à te foutre des gens. Il m'en faut arrêter. Il m'en faut arrêter. C'est pourquoi je me suis retiré et je dis que je vais rester dans mon coin. Je vais rester dans mon coin. À faire des relations, je suis en coupé tel artiste, je suis en coupé tel truc qui se résout. Je dis, je vais rester dans mon coin. Ce n'est pas où je vais rester dans mon coin. Là, je vais venir dire que je suis avec quelqu'un que tu vas venir faire son salaud, que tous les hommes sont des salauds. Tous les hommes sont des salauds comment? Tous les hommes sont des salauds comment? Si tous les hommes sont des salauds, salauds que moi j'ai mis sur Facebook là, c'est ça là que mon salaud. Je préfère salauds salauds que salauds que toi tu es là, Téno. Je préfère salauds salauds que toi tu es là. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas retourner les détails. Je ne veux pas me provoquer. Si le fait que je suis en place dans mon coin et que j'ai décidé de te laisser tranquille et faire ta vie, ça te donne des inspirations, tant mieux. Tant mieux. Mais il ne faut pas essayer de me naguer. Il ne faut pas essayer de me naguer. Il y en a qu'à essayer de se respecter depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos par rapport à lui et tout ça. Je ne sais pas ce que nous sommes toujours restés dans le respect. Il faut qu'on reste des dents. Il faut qu'on reste dans le respect. Je n'ai pas de problème avec les Camerounais. Je n'ai pas de problème avec des gens sur les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas essayer de se respecter. Quand les hommes sont des salauds, quand tu vas, quand tu vas aller poser question, enfin non, si j'ai fait le direct, c'est parce qu'on ne va me dire qu'il ne répond pas. Quand on ne va, mais ça irait pas quand il veut, comme il veut, à n'importe quel moment. Il a la foutaise même. Tu as la foutaise même. C'est toi qui aimes faire. Jean, tiens protéger tes choses. C'est toi qui aimes dire que je ne veux pas que les choses, c'est ça. Je ne veux pas que les gens, elles, les yeux sur moi. C'est toi qui a resté professionnel. Moi aussi, c'est assez professionnel, mais arrivé au moment à la fois à arrêter. C'est quand t'écris, tu ne veux pas répondre, que tu ne veux pas comprendre. C'est une erreur de ce que je veux dire. On va venir, c'est déchirer les caleçons ici. On va se déchirer les caleçons ici. Laisse-moi tranquille. Il faut arrêter de me provoquer. Il faut arrêter de me provoquer. Actuellement, j'ai décidé de faire les choses bien. J'ai décidé d'être... En tout cas, je vais me concentrer sur ce que je fais. Je vais me concentrer sur mes projets de 2020. Voilà. Donc, pardon. Pardon. Faut l'état d'âme sur moi. Faut l'état d'âme sur moi, pardon. Faut l'état d'âme sur moi. Sinon, c'est ce que tu cherches là. Voilà, il a été donné ça. Si tu veux qu'on se donne un spectacle ici, on va se donner un spectacle ici. Parce que ton sens, salaud, je suis dit que tu entends des filles. Ça ne peut pas parler de quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Ça ne peut pas parler de quelqu'un d'autre, ce n'est pas moi. Parce que je trouve que c'est trop juste. C'est trop juste. C'est trop juste. C'est trop juste. C'est avant-hier ici, j'ai mis une photo. Je suis même allé à signer avec le monsieur en question. J'aime pas trop parler de lui comme ça. Voilà, j'étais trop content depuis que j'ai mis la photo. Je suis parti avec lui. Toi, tu as venu t'asseoir sur Facebook. Oh non, j'ai fait sortir chanson le 18. Il a dit que dans la même semaine, il a fallu que moi je fasse photo, que je mette que je suis bien ici. Donc toi, tu saches que la semaine qui vient, il y a des sorties, ce sont qu'on appelle salauds. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. En tout cas, c'est toujours vous qui êtes là à dire, il faut te mettre au-dessus. Tu n'es pas obligé de répondre. Ah Eunice, tu es une fille de paix. Tu es une fille bien éduquée. Tu es une fille bien... Mais il y a des sujets qui sont très sensibles. Que je ne supporte pas. Que je ne peux pas accepter. Donc, parler à votre... Parler à votre ténor. Parler à votre ténor. Parler à votre ténor. On a qu'à essayer de se respecter. Nous sommes des artistes. Il est artiste qui a acheté sa chanson. Mes chansons viser statut salaire. Je ne suis pas dedans. Il a fait écouter un petit bout. Mon autre portable n'est pas... Ça m'intéresse pas même. Il a fait écouter un petit bout. Dans son direct qu'il a fait hier. Je sais que... En tout cas... La partie là seulement. En tout cas, ça n'a qu'à rester. La partie là. Ça n'a qu'à rester. Si cette partie là. Mon nom est... Voici mes mains ici. Voici mes mains ici. Parce que si jamais... En tout cas, si jamais... J'ai entendu des petites paroles qui me concernent. Que toi et moi. Toi, moi, nous on sait. Et puis j'ai entendu ça là-bas là. Ils seraient très désagréables. Ils seraient très désagréables. Ils seraient très désagréables. Donc si tu sais déjà que... Dans ton son là. Tu as mis une partie. Que tu sais que là. Il faut commencer à enlever ça en même temps. Tu sais, des mecs qui sont 18 là. Commence à rentrer en studio. Tu vas aller enlever ça en même temps. Parce que là, une est gentille. La une c'est... Je ne veux pas d'histoire. Tout ça là. À ce stade là. Je pense que c'est un peu trop. Il faut respecter la limite. On peut dire tout ce qu'on veut de moi. Mais je suis rattachée aux traditions africaines. Et la place. Ça compte. C'est notre intimité. C'est pourquoi on parle de crime passionnel. Pour ce genre de violence là. On parle de crime passionnel. Même là encore. Je n'ai pas réagi. J'ai quand même insisté. Pour qu'on parte. Et je l'ai même poussé à la porte. Je dis avance, allons-y. Parce que j'avais honte. Parce que je me suis sentie salie. Je me suis sentie... Blessée. Le sexe est sacré. Ce n'est pas quelque chose qui est banal. En tout cas pour moi. Et c'est quoi l'éducation qu'on m'a donnée. Je ne suis pas une femme qui court à gauche, à droite. On peut dire tout ce qu'on veut de Eunice. Je ne suis pas une femme frivole. Je suis une femme qui s'est consacrée uniquement à toi. Le minimum, c'est le respect. J'ai été blessée. Et même là, quand vous regardez la vidéo, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas fait de câlinas. Je n'ai pas tapé. Je n'ai pas violenté. J'ai juste demandé à ce qu'on sorte. Et je l'ai poussé vers la sortie. Pourquoi on quitte là, devant son collaborateur ? Parce que je me sentais gênée. De la première vidéo à la deuxième vidéo, on ne vous dit pas ce qui s'est passé. Parce qu'on a filmé les parties qui devaient montrer une sale image de moi. Dans la deuxième vidéo, quand on me voit en train de taper sur mon ex-compagnon, ce n'est pas une action que je fais. C'est une réaction. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas une action que je suis en train de faire. C'est une réaction. Une réaction est différente d'une action. Une action, c'est-à-dire que moi-même, je prends sur moi et puis j'ouvre les hostilités. Il dit que viens, on va se battre et tu te tapes. Une réaction, c'est quand on t'a tapé. C'est quand on t'a poussé à réagir. De la première vidéo où j'ai dit, allons, sortons. Et puis on est arrivé à la deuxième vidéo. J'ai été agressée. Physiquement. Donc, dans la deuxième vidéo, quand vous me voyez en train de taper et que je m'acharne, c'est une réaction. Et ce genre d'humiliation que vous avez vu, ce n'est pas la première humiliation que j'ai reçue de la part de mon ex-compagnon. Ce n'est pas la première humiliation. Mais ce jour-là, c'était l'humiliation de trop. Humiliation venant de lui, de ses suiveurs, de ses collaborateurs, de ses proches, des petites choses. Je les ai acceptées. Pas acceptées, même, je les ai supportées. pour ne pas que le problème arrive quelque part à une autre dimension. Parce que j'étais toujours dans l'esprit de protéger cet homme que je considérais comme mon homme. J'étais dans la réaction. Et pour ça, je présente encore mes sincères excuses. Je suis Eunice, la comédienne. Je suis Eunice, l'humoriste. Mais je suis Eunice, l'être humain qui a un cœur. Je suis Eunice, une femme qui a aimé au-delà de la joie, de l'amour que je vous donne. Je suis aussi une femme sensible. Et je tenais à remercier au passage mes patinés qui ne m'ont pas abandonné, qui ne m'ont pas lâché depuis que cette vidéo fait rage fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. mes partenaires qui sont restés quand même avec moi, qui ne m'ont pas laissé tomber. Je vous dis merci et je vous présente encore mes sincères et profondes excuses. Si ça ne dépendrait que de moi, jamais de laver cette vidéo ou bien ma vie privée allait se retrouver sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses que j'ai toujours gardées sur moi. Parce que je me suis toujours dit que ça nous regarde. On pouvait venir sur les réseaux sociaux pour écrire des petits statues à la volée là et puis les gens pensent que c'est buzz. Faire sa main, entrer en profondeur comme ça, nous présenter de cette manière. Jamais de la vie ça pouvait me traverser l'esprit. Mais comme on dit qu'on ne peut jamais connaître les gens qui sont autour de nous, malheureusement pour nous, malheureusement pour moi, surtout, voici ce qui est aujourd'hui. Donc dans cette chambre, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est le cardinal que vous avez retenu parce que c'est ce qu'on vous a montré. Quand vous regardez la vidéo, au moment où moi je prends le déçu parce que comme je dis avant que je fasse ce que vous avez vu, avant que je ne tape, il y a eu qu'une action et c'est à l'action que je vais faire de réagir. Et quand je réagis que je prends le déçu, mon petit moment de victoire n'a même pas duré parce que le reste du temps, c'était moi qui étais à terre. On filme cette petite partie, je me retrouve à terre. Dès que je me retrouve à terre, que le monsieur reprend son côté d'homme, on coupe la vidéo. Et malgré toute la violence qu'il y a eu à mon égard, jamais, je dis bien jamais, je suis venu signifier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. parce que, peut-être que vous ne le savez pas, mais cette vidéo date de plus d'un mois quand j'étais à Paris, quand j'étais en France, quand je suis rentrée, je suis rentrée, avant que je revienne en France même, il y avait eu cette vidéo. Pour ceux qui suivent mon actualité, en aucun moment, j'ai signifié quoi que ce soit sur ce qui s'était passé. J'ai continué ma vie comme si rien n'était parce que j'avais décidé de passer à autre chose et je reste toujours sur cette position. Je n'ai fait mention de ça nulle part. Vous me voyez unis, je viens ici, hé, pourquoi tu parles comme ça? Hé, pourquoi tu parles comme ça? C'est mon rôle. Mais quand on enlève les caméras, je suis une femme responsable. Je suis une femme qui sait ce qu'elle veut. Je ne suis pas une femme roulée, roulée, non, non, non. Et pour ça, je remercie mes parents qui m'ont donné ces valeurs-là. Tout ça s'est passé et ce jour-là, quand j'ai eu un peu de répit, je suis sortie de la chambre et je me suis rendue à la réception de l'établissement. Quand je suis arrivée à la réception de l'établissement, j'ai signifié la violence qu'il venait d'avoir. Et en France, c'est différent de chez nous ici, en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire. Quand tu signales une agression, un acte de violence, automatiquement, eux, ils appellent la police. Moi, je pensais que c'était dans les films même parce que je n'avais jamais vécu ça. où tu appelles la police depuis deux minutes, en même temps, ils arrivent là. C'est le jour où j'ai vu ça. Je suis allée, j'ai dit que oui, oui, il y a eu la violence. On m'a violenté, on m'a fait tant. Ils ont appelé la police automatiquement et je ne me suis pas opposée. quand la police est arrivée. Sur le coup, j'étais choquée. J'étais énervée. Comme je vous ai dit, je me suis sentie salie, trahie, abusée, utilisée, tout ce que vous voulez. Parce qu'à la base, quand j'ai décidé de repartir en France, c'était pour aller apporter mon soutien à quelqu'un que je considérais comme mon homme. Je n'avais aucun spectacle. Je n'avais aucune activité à faire en France. J'ai payé mon billet. Je me suis déplacée. Je suis partie juste parce que monsieur avait besoin de mon soutien. Et moi aussi, j'avais besoin de lui apporter mon soutien parce que ma vision d'un couple, c'est ce qui t'arrive, m'arrive. Donc, je le suivais là. C'était pour lui apporter le soutien. Et je pensais que j'étais en sécurité. Quand j'ai constaté que ce n'était pas le cas, la police est arrivée. Mais quand la police est arrivée sur le coup, j'ai dit, je veux porter plainte. Je veux porter plainte. Je veux porter plainte. C'était que ça que j'avais à la bouche. Je veux porter plainte. J'ai donné ma version des faits. Peu de temps après, les policiers sont allés aussi prendre la version des faits de mon ex-compagnon. Pendant ce temps, j'ai eu le temps d'appeler mes proches. J'ai appelé mes proches, ma famille et j'ai expliqué la situation. Ils m'ont conseillé de rentrer immédiatement sur Paris et de me rendre chez ma soeur. C'est-à-dire dans un autre appartement. Ce que j'avais déjà prévu même auparavant d'ailleurs. quand les policiers sont revenus vers moi, ils m'ont fait comprendre que chacun de nous était libre de porter plainte parce que chacun de nous a reçu des coups. Selon ce que j'ai expliqué et selon ce que l'autre aussi a dit. Est-ce que je veux porter plainte? J'ai dit non. Ce n'était pas nécessaire. Ce n'est plus la peine. Je vais rentrer chez moi. parce qu'ils ont dit que ce n'était pas bien qu'on reste dans le même endroit après ce qui vient de se passer. J'ai dit que moi, je ne suis pas l'artiste qu'on a invité pour un événement. Et puis l'artiste va partir. Moi, pensez-moi, je rentre. Ils m'ont demandé on peut... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté votre soeur et votre petite soeur et votre fille. ce qu'elle a dit dans sa vidéo. Moi, chez moi, je trouve que ce n'est pas normal qu'elle vienne se justifier. Nous-mêmes, on a vu. On a vu les preuves. Et aussi, on a attendu ce qui s'est passé. Et nous, tu as une petite soeur pour moi et aussi, tu as une soeur ou tu as une maman parce que je respecte la femme. Tu as une mère pour moi aussi. Mais ensuite, tu n'as pas encore eu un enfant. Tu sais très bien que tous ceux qui sont traités l'ont fait là. Toi, tu as entier de t'humilier encore. Oui, tu as entier de t'humilier. Parce que quoi ? On a vu une vidéo où Didi B, il y a un artiste ivoirien, un rappeur ivoirien qui faisait son concert live. Toi, tu es allé là-bas. Quand tu es allé là-bas, des gens qui sont allés regarder le concert là, ils ont dit « Oui, ils t'ont hué. » et Didi B a dit « Non, tu es venu me faire Cadena. » Si tu avais accepté pour dire « Oui, tous les hommes, ceux qui sont ici, moi, je vais vous Cadena. » On allait mettre ça dans l'amusement. On allait dire « Ah, elle est là pour Cadena. » On allait mettre ça dans l'amusement. Et puis, cette histoire de ton couple, de tes trucs, de tes bagages, ça allait passer parce qu'on allait mettre ça dans l'amusement. On allait bloquer. Jusqu'en VDA, on fait un son pour dire « Bloquer Cadena. » Tu dis que tu es humoriste. Tu allais mettre ça dans l'amusement. Il ne va rien oublier ça facilement. Mais c'est toi que tu veux te justifier pour te donner des raisons. Comment vas-tu te donner des raisons ? Parce que nous, on sait que ton père, lui, c'est un mètre de karatheka. Donc, il allait t'apprendre pour venir frapper les garçons. Les garçons n'aiment pas ça. Quel que soit, même s'il est né, il est comment, comment. Mais s'il voit que sa femme a ceinture bleue ou ceinture, tu croises ou ceinture, tu violer, quoi, quoi, quoi. Et puis, tu m'affrappes. Moi, comme ça, si femme m'affrappait, ah là. Ah là 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 là. Une fois qu'il voit femme m'affrapper, une fois, deux fois, et puis il voit que non, sa force, pour moi, ça ne tient pas là. Mais c'est moi-même, c'est moi-même qui est chez séparation, c'est moi-même qui te quitte même. J'ai pas fait le dire, j'ai dit qu'il faut quitter. C'est moi-même qui te quitte. Les garçons n'aiment pas ça. Toi-même, tu veux encore ça, que tu veux toujours des bagages. C'est que ça lui-même là. C'est un artiste. Toi, tu t'en fais coup fou. Lui, c'est un artiste. Lui, il se concentre pour se, pour, 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 pour satisfaire sur tous ses fans. Dans ses chansons. Mais toi, tu t'en prends le karaté pour le frapper. Tu as l'habitude de le frapper, c'est pas normal. Donc, je te fais, ce que tu fais là, c'est qui tu vas juste quand tu dis non, il y a les portées pleines, il y a les fesses là. Il faut laisser ça là. Tu as fait une vidéo où tu es invité où tu dis non que oui, les hommes, si moi je me marie avec un ou, ou ça, quand je suis avec un homme là. Moi, s'il ne fait pas attention, il prend le dessus. Donc, c'était ça. Le karaté là, il faut changer. Le karaté comme ça là. Non, les hommes vont te fuir et tu vas rester bridouille. Et tu vas rester bridouille. Sans hommes, ou soit c'est pour aller chercher les petits jeunes, ils vont te, voilà, ils vont te nasser et puis ils vont te laisser ou soit c'est dans ça, tu peux prendre une balle perdue de grossesse là-bas et puis après, tu vois, on fait ici et puis c'est fini. C'est ça, si tu veux en voir un enfant, tu vas chercher un jeune là-bas, tu vas te nasser ou un homme là-bas qui a fait ce qu'il veut et tu prends grossesse et puis bon, tu camoufles et puis tu accouches au moins, tu as des enfants, c'est fini. Sinon, pour dire, tu vas rentrer dans le foyer avec le comportement que tu as là. Non, ce n'est pas du jeu. C'est un mensonge, ça ne peut pas. Mais sans tâter que nous sommes en Afrique, une femme va frapper son homme et puis vous allez voir femme, quand femme ou moins son mari, même vous l'entrée causée à ses amis à passer ici, si tu ne passes pas et tu me connais au-delà, tu m'as déjà oublié. C'est ça, c'est des trucs comme ça, nous les hommes, on est vides. Mais sans tâter que dans ce monde ici, les femmes sont nombreuses que les hommes. Donc, si toi, la femme, tu vis avec un homme, vous êtes dans la même maison, il faut dire « Agnoulaye », il faut dire « Dieu merci ». Parce que comme il y a des millions ou comme il y a des milliards de femmes qui sont versées, toi, Dieu t'a choisi pour dire « Voici ton homme, tu es là, rester ensemble ». Mais toi, tu dis cet homme-là, toi, tu veux le frapper, tu veux le commander. Ou toi, tu as vu ça là ? Ou soit tes parents ne te donnent pas conseil ou bien. Tes parents doivent te sensibiliser à la maison pour dire non, ou si ta mère vient va dire non, ma fille, nous là, quand tu aimes quelqu'un, quand tu vis avec quelqu'un puis d'ailleurs-même, tu as si les réseaux sociaux, c'est toi qui fais des découpages, des moqueries, des gens. Quand les gars parlent mal le français, tu prends, tu vas te moquer. Quand quelqu'un fait ça là, quand on dit « Il y a un petit truc ici, tu viens décotiquer pour se moquer », aujourd'hui, c'est pour toi. C'est toi qui veux te justifier. Tu as désigné, tu as déconné. Tu as déconné. Tu dis que tu es humoriste, tu allais mettre ça dans un musulman et nous tous, on allait taper l'œil. Mais la justification que tu as fait là, c'est qu'on nourrit ma chérie. C'est qu'on nourrit encore. C'est comme tu es entré, tu te rabaisse encore. Moi, j'ai fait une vidéo, ou la première vidéo qu'elle avait, j'ai dit « Tu n'as pas raison. » Dieu t'a donné l'opportunité encore de mettre ça dans un musulman. Où tu es allé dans le conseil de Didi Bé ? Où Didi Bé a dit « Ah, il ne faut pas que tu vas me garder. » Et puis les gens ont commencé à te ruer. Tu allais dire « Hé, les garçons, tu es ici, moi, je vais vous garder. » On allait mettre ça dans un musulman. On allait mettre ça dans un musulman. On allait mettre ça dans un musulman et puis ça allait passer. Et c'est toi qui veux te justifier pour dire toi, tu as raison. Tu as raison comment ? Tu as raison comment ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Cadena ? Bloquer ? Tu vois, si lui-même il ne te soulevait pas la bouteille même que tu as prise, tu as lieu de le défigurer. Ou il n'a qu'à te laisser tu as lieu de le défigurer et puis on va dire « Oui, enice, c'est comme ça, tu as raison. » Mais tiens, vous-même, vous connaissez l'âme. L'âme des rasoirs, l'âme même. Plus bouteille. Quand ça tique, quand ça se déchire, la cicatrice de ça, ça reste, ça se gonfle comme ça, ça reste. Toi, tu vas me défigurer parce que quoi ? Nous, on ne s'en met pas marié légalement. Toi, tu vas me moquer quand même, enice. Toi, tu déconnes. Donc, j'aimerais interpeller les mamans, les femmes qui sont au foyer qui frappent les maris dosées, enlever ça dans votre tête. Ceux qui veulent prendre le cœur pour dire que lui-même m'a trop frappé ou il m'a trop... Moi, je vais prendre le cœur pour m'arrêter devant lui. Tu es en train de gâter ton foyer comme ça. Oui, tu es en train de gâter ton foyer pour rire. Le gros cœur, quand tu sais que lui, mets ça dans ta tête, maman, mets ça dans ta tête, tu es à la maison. Lui, il a eu comme des millions de femmes et il a décidé de te mettre à la maison, de montrer au monde entier, de montrer au bon Dieu, de montrer à sa famille que tu es sa femme. C'est toi lui l'as choisi. Toi, tu t'élèves parce que la colère, tu as vraiment... La colère, même, tu te domines jusqu'en... Tu t'élèves, tu veux le frapper. Et vraiment, changez vos postures. Changez vraiment vos postures. Parce que le titre que tu as, il est blogueuse, tu dis que tu n'es pas blogueuse, tu dis que tu es humoriste, c'est qui que tu fais là. Ça ne te ressemble pas, Élise. Ça ne te ressemble pas. Il ne faut pas on va dire que oui, les Camerounais, toi tu es ivoiriennes donc on doit se soutenir entre nous. Non, on ne doit pas le faire. Quand il y a la vérité, on est dedans. Quand il y a la vérité, on est dedans. Les ivoiriennes, eux, tu avais déjà dit que cette histoire des relations, eux, ils ne sont pas d'accord. Eux, ils ne sont pas d'accord. C'est parce que tu as vu Jeannette et ton fils, donc c'est pour cela toi aussi, je pense que tu as vu ça. C'est pour cela que tu voulais t'engager. Mais quand l'ivoirien te dit nous, on n'aime pas ça là. Tu t'en vas là. Tu as connu le caillou là-bas et quand tu as connu les gars, tu regardes quand même. Mais si tu as raison, tu n'as pas raison, Ivarien ne va pas te donner raison. Parce que nous, ils t'avaient déjà prévenu. Ils t'avaient déjà prévenu depuis fort longtemps que le terrain où tu es entré, le marché, c'était très glissant. Mais tu es tué, tu es allé là-bas et tu veux qu'on a qu'à te donner raison. Pour lui, il y a raison. C'est lui, il y a raison. Au moins, ils n'avaient pas filmé. Là, on peut dire non. Comment toi, tu as fait ça là ? Mais on a vu. Donc on a vu. Donc arrête pour toi là. Pour ceux qui tu es en train de faire là. Ma gneugne. Excusez-moi, c'est ma femme. Donc vous voyez là, c'est des trucs comme ça. Moi, je lui dis, elle est une soeur pour moi. Elle est une mère pour moi. Et c'est ma petite soeur aussi. En âge. Et Eunice, mets un peu d'eau dans ton verre. Laisse tes justifications. Nous, on ne veut pas. Arrête même de te justifier. Parce que quand tu te justifies comme ça, tu te mets encore à plat, tu te mets en bas. Il faut laisser. Et encore, tu as fait une vidéo où tu dis non que les droits des femmes, ceux qui bastonnent les femmes dans le foyer. Toi, tu ne dois pas dire ça là. Toi, tu ne dois pas dire ça là. Nous, on a vu ici, nous, on doit dire, ces femmes, tu bastonnent les maris dans le foyer, mais c'est sûr, on doit interpeller. Toi, on a déjà vu. Donc arrête de dire des bêtises pour dire, on va te filer. Non, on t'aime. On n'a pas dit, on t'aime pas. On t'aime. Tu as nos soeurs, tu as nos mères, on t'aime. On ne va pas te rejeter. On t'aime. Que tu sois alpha. Mais quand on sait qu'il y a la vérité là, on va venir parler. Donc Enis, mets un peu d'eau dans ton verre. Tu n'as pas raison. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle, suis ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma paille Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur le 4 la fois. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Et aussi, si vous avez vraiment un message à passer, vous pouvez me contacter. Je peux vous aider à passer votre message. Donc, je vous dis à très bientôt. Envoyez cette vidéo-là à une usine, à notre soeur, pour lui dire justification-là. Ivoirien n'aime pas ça. Ou on parle trop trop. Ivoirien n'aime pas trop ça. Nous, on aime s'amuser. Elle dit qu'elle est humoriste. Elle n'a qu'à mettre ça en amour. Et on va avancer. Sinon, elle va s'asseoir, elle va faire des déclarations des poèmes, des trucs. Ivoirien n'aime pas ça. C'est comme Ivoirien, tu lui envoies un long texte. Et quand il est là comme ça, il est fatigué. C'est comme il est drogué. Mais il faut prendre ça, tu fais conclusion, résumé, tout ça, tu lui donnes. Lui, déjà, en même temps, tous ses guides, il vous l'a dit, il dit, c'est fini. Donc, il faut laisser pour toi. Ou tu es en train de parler, oui, c'est comme ça, t'énore, c'est comme ça. C'est comme tu l'aimes encore. Tu veux te retourner. Tu veux te retourner, il ne faut pas voir, on te faut partir. Dans les couples, il n'y a toujours pas là. Et après, tu vois, même souvent, les gars font des bêtises, mais après, ils sont ensemble. Donc, si tu l'aimes, demande pardon et vous allez reprendre ensemble. Mais avant de reprendre ensemble, lui aussi, il va chercher à faire caractère. Toi, si tu as ceinture, orange, blanc, vert, lui, il va avoir aussi un vert rouge, jaune. Quand c'est comme ça, c'est daté. Avant de vous battre, vous en avez le fauteuil là au salon, la télévision, vous arrangez ça dans la chambre. Si, salon aussi, les trucs, vous en avez le canapé là, vous emmenez ça dehors. Et puis, la voie est libre maintenant. Et maintenant, c'est gâté. Drapeau contre drapeau, les couleurs contre trucs, les couleurs. au moins, c'est plus, on met caméra, on fait ça en direct. Là, tu as commis des millions d'abonnés là. Lui aussi, il a des millions d'abonnés. Vous mettez ça en direct. Et puis, là, au moins, on sait que c'est un naga. Voilà. Donc, arrête pour toi. Si tu l'aimes là, demande pardon. Et nous, les hommes là, souvent, quand on est connu là, on est connu mondialement, on ne peut pas se rabaisser là pour demander pardon là. On ne peut pas. Seulement, on est là, on pose des petits petits actes, mais quand même, c'est la femme, tu vas dire pardon, j'ai fait quelque chose, ce n'est pas bon. Et puis, nous, on accompagne, tu vois, tu sais, et puis ça passe. Donc, si c'est la honte là qui t'infecte, et puis tu es là, tu veux faire des déclarations pour qu'on puisse dire non, tu as raison là. Ma chérie, tu n'as pas raison. Voilà. Tu n'as pas raison parce que, devant tout le monde, tu l'as, tu le dis toi-même à chaque fois, tu le frappes. Voilà. Donc, il faut arrêter pour toi là. Je veux même arrêter là. Et on dit, à très bientôt.